Et bien bonjour à tous et à toutes, c'est DarkVentura et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, ce nouvel épisode de DarkBricole. Donc aujourd'hui, je suis là pour vous montrer comment changer les sticks d'une manette de GameCube. Alors quand j'ai les sticks, je parle juste de la partie en plastique, pas de tout le mécanisme qui est en dessous. Ça sera sans doute pour une autre vidéo ça. Parce qu'il peut vous arriver de trouver en brocante ou sur eBay à pas trop cher des manettes vraiment abîmées. Comme vous pouvez voir, c'est là, donc ça c'est une manette que j'ai récupérée, qui a vraiment un stick là en l'occurrence, enfin complètement défoncé et encore, j'ai vu bien pire, j'ai vu des sticks qui étaient carrément poncés sur le dessus. En fait de base, si vous voulez, il y a une espèce de relief sur le dessus du stick. Et j'ai vu des manettes où c'était carrément devenu tout lisse en fait à force. Et donc en fait, je voulais vous dire, je voulais vous montrer que c'est vraiment pas cher du tout à remplacer. Il vous suffit de trouver sur internet ce duo de sticks en fait, ça coûte, avec les frais de port, ça coûte même pas 60 centimes, c'est pour vous dire. Vous trouvez ça un peu partout, donc justement faites bien attention quand vous les trouvez. Est-ce qu'il y a des petits malins, des petits revendeurs qui sont capables de vous revendre ça 5 euros de mémoire de ce que j'ai vu. Alors qu'en réalité ça coûte 60 centimes, même pas quoi, 56, 54 centimes je crois sur les frais de port, enfin c'est ridicule. Donc, pour cela, déjà pour effectuer l'opération, il vous faut une manette dont les sticks sont à changer. Et il vous faut ce fameux tournevis, un tournevis streaming, le même que j'ai en l'occurrence utilisé pour rénover ma Gable Events SP. Allez, donc bon, allez, c'est parti. Donc on prend la manette, on la retourne et donc il faut enlever toutes les vis. Donc vous en avez 4, donc 2 en haut, 2 ici là et 2 autres ici. Donc allez hop, c'est parti. On les enlève. Voilà, la dernière vis qui est en train de venir là. Enfin, si elle veut bien, évidemment. Voilà, je crois que c'est bon. Voilà. Alors donc ensuite, on enlève. Alors là, il n'y a pas vraiment de sens. Vous faites comme vous voulez, vous pouvez enlever par l'arrière, vous enlevez l'avant d'abord. Voilà, moi je fais ça comme ça. Comme ça, ça évite de paumer les boutons. On met ça de côté, on retourne la manette et on la pose. Voilà. On va dégager un petit peu tout ça. Donc là, on a accès au 2 stick. Alors c'est tout bête, vous tenez bien la carte électronique et vous tirez comme ça dessus, tout simplement. Hop, on les dégage. On va faire pareil pour l'autre. Alors l'autre, vous faites plus attention parce que c'est une partie un peu amovible de la manette. Donc pareil, vous tenez le PCB et vous tirez sur le stick. Hop, et voilà. Voilà. Donc on va prendre les petits sticks tout neufs là. Hop, voilà. Allez, c'est parti. Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un petit détrompeur que vous voyez à peine vous sur la caméra. Ça correspond en fait au petit taquet là en plastique qui est ici en fait. Donc il faut juste le positionner comme il faut et voilà, ça rentre tout seul. Tout simplement. Et ici, si je n'ai pas de conneries, voilà, c'est ça. C'est exactement identique. Voilà. Franchement, voilà. C'est déjà presque fini. Vous reprenez du coup, hop, votre manette. Et ce que vous faites, contrairement à ce que j'ai fait, vous prenez les coussins et vous les repositionnez parce que sinon vous allez galérer comme ce n'est pas permis. Donc, tac, hop, voilà. Donc je reprends celui du bouton start. Voilà. Je prends ensuite des autres boutons ici. Voilà. Et que je repositionne par ici. Alors donc, que je ne dise pas de bêtises, je crois. Voilà, c'est comme ça. Donc il y a des petits picots. On ne peut pas se tromper de toute façon. Attendez. Tac. Voilà. Voilà, c'est bon. C'est en place. Et donc à ce moment-là, il ne vous reste plus qu'à prendre la manette. Voilà. On positionne. Ben voilà. Donc, ben écoutez, après il ne vous reste plus qu'à remettre les vis que vous avez enlées précédemment. Comme ça. Hop. Hop. On remet donc la dernière vis. Et voilà, c'est fini. Donc voilà, je vous ai montré comment, donc déjà, avoir une manette pas chère. Parce que souvent, les manettes qui sont dans cet état-là, c'est vraiment... Enfin, par rapport à une manette en bon état, c'est quand même beaucoup plus intéressant financièrement. Et ça ne coûte vraiment rien à rénover. Enfin, quand c'est juste les sticks, les petits potards en plastique comme ça à remplacer, ça ne coûte rien. 53... Ouais, 54 centimes. Je crois que les frais de port, c'est 60. Et donc du coup, ça vous fait une manette comme neuve. Voilà. Voilà, vous voyez, franchement, il n'y a... Enfin, vraiment, il n'y a pas photo, quoi. Au niveau propreté. Voilà, donc une petite astuce pour vous. Si vous voulez, du coup, avoir quelques manettes comme ça pour pas trop cher, vous en prenez une qui n'est pas en bon état au niveau des sticks, et vous les changez. Voilà. Bah écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Et puis, bah, je vous dis salut et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada